Google oblige maintenant la double authentification. Cette fameuse double authentification, on va en entendre parler de plus en plus, et Alphabet, la compagnie qui dirige Google, mais tous les autres sous-produits, on pense à Gmail, à YouTube, Google Drive, Google Photos, va vous demander, à partir du 9 novembre 2021, de vivre avec la double authentification. Donc, longtemps, tous les François Charon de ce monde, on vous a dit « Hey, c'est une bonne chose de faire la double authentification. » C'est quoi ça au juste? C'est quand on se branche dans un compte, on doit évidemment rentrer notre nom d'usager, notre mot de passe, et là, c'est une première authentification. On ne peut pas se brancher tout de suite avec la double, parce qu'on reçoit un texto, on reçoit un courriel. Notre deuxième façon de s'authentifier avec un code pour dire « Ah, regarde, c'est vraiment, vraiment, vraiment moi. » Beaucoup de gens ne le faisaient pas parce qu'en bon québécois, ça les fait suer pour ne pas dire « C-H-U-R ». Mais si on activait tous la double authentification, écoutez, la quantité de chroniques sur les fraudes qui sont liées au fait que les gens n'ont pas la double authentification, c'est hallucinant. Maintenant, oui, c'est tannant d'avoir ce plat, je vous le dis, c'est Google en premier, mais tous les autres vont suivre. Donc, prenez le temps. Ne faites pas ça en énervé, en gars qui ne lit pas. On vous donne toutes les informations dans la chronique en dessous et quand vous allez activer la double authentification, même si c'est déjà fait, ça vaut la peine de retourner dans les paramètres parce que vous allez pouvoir profiter de plein d'assistants qui vont vous simplifier la vie. Ce n'est pas à toutes les fois que tu vas prendre un e-mail qu'il va falloir recevoir un code, rentrer ça deux fois. Non, on se calme. Ça, c'est pour vous aider la vie, pas pour vous faire suer. Surtout pour vous protéger. Alors, sachez-le, on a encore quelques jours si vous regardez la chronique avant, si c'est par après, vous êtes poigné, oui, effectivement, pour l'activer, mais il y a des moyens de raffiner. Et dans cette chronique, on vous dirige vers justement la section de votre compte. Vous allez pouvoir raffiner le truc pour ne pas avoir à rentrer le code à toutes les fois. Mais bonne nouvelle, vous êtes enfin protégé.